Musique Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV Ce numéro 59 de Découverte Jardin sera notre première émission de l'automne Nous sommes ici à Villandry qui est un des plus beaux jardins de France Regardez cette merveille qui est autour de moi Mais ce sera un reportage pour un peu plus tard En revanche dans cette émission nous aurons les rubriques habituelles Des reportages un petit peu partout, des fleurs magnifiques Alors restons ensemble, nous allons passer 45 minutes de jardinage absolument sublime Les cyclamènes sont devenues ces dernières années des plantes totalement incontournables Dans les jardins et aussi sur les balcons pour l'automne A la fois parce qu'ils ont tout un ensemble de floraisons de couleurs très intéressantes Mais également parce qu'ils sont tout à fait adaptés pour certains à la culture d'extérieur Alors je vous propose d'aller directement tout au sud de la France à Fréjus Aux établissements Morel ils sont spécialistes vraiment de l'obtention de nouvelles variétés Et nous allons tout apprendre à la fois sur l'histoire, la botanique et la culture du cyclamène C'est tout de suite dans notre rubrique plantes vedettes Il existe 23 espèces de cyclamènes Ce sont des plantes qui appartiennent à la même famille que les primes verts, donc les primulacées Ces végétaux qui sont des plantes vivaces, souvent avec un tubercule Vivent plutôt autour du bassin méditerranéen Mais il existe toutefois des cyclamènes qui vivent en forêt dans nos régions Et qui apprécient tout particulièrement la moiteur et surtout l'humus des sous-bois Le genre cyclamène a été créé en 1753 par le fameux savant suédois Karl von Linné Et puis huit ans plus tard, on est en 1768, Philippe Miller, le botaniste britannique Nomme le cyclamène de Perse Et c'est ce cyclamène de Perse que l'on a hybridé d'année en année En croisant tout simplement des lignées différentes Pour obtenir l'énorme éventail que l'on a aujourd'hui au niveau du cyclamène Alors maintenant quelques petits mots de botanique Notre cyclamène de Perse vit principalement dans les îles grecs de la mer Égée Les grecs dans l'antiquité l'appelaient Kuklos Kuklos ça veut dire cercle parce que lorsque la fleur a été fécondée Le pédoncule se met à s'enrouler en spirale et donc il forme un cercle Mais il n'y a pas que ça Le tubercule de notre cyclamène est rond et plat Donc on peut aussi y voir un cercle Les romains eux y voyaient tout simplement une sorte de patate en fait de tuberterae Un tubercule de terre encore une fois à cause de ce fameux tubercule Dans l'antiquité, les cyclamènes n'étaient pas du tout utilisés comme plantes ornementales Mais comme plantes médicinales Parce qu'ils contiennent quelques substances particulières Qui les ont fait utiliser dans la pharmacopée Le cyclamène contient en effet un principe amer et aussi toxique que l'on appelle la cyclamine Et qui est encore utilisé de nos jours en homéopathie Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Théophraste lui indiquait que certainement le tubercule râpé Était utilisé dans des filtres d'amour censés développer la sensualité Et puis au XVIIe siècle, on utilisait les feuilles en cataplasme Sur les plaies occasionnées par la variole afin de les cicatriser On a même utilisé à la même époque et sans doute un peu au Moyen-Âge Le cyclamène, là au niveau de son tubercule Contre les morsures de serpents, mais là, je ne vous garantis rien Maintenant que nous avons mieux fait connaissance avec le cyclamène Côté histoire et côté botanique Je vous propose de passer tout simplement à la pratique Et nous allons accueillir Guy Schertzer Il est le directeur adjoint des établissements Morel Qui possèdent la collection nationale de cyclamènes hybrides Et qui sont installés à Fréjus Est-ce que c'est une plante difficile à cultiver ? Pas du tout Patrick Le cyclamène, ça s'entretient facilement Ça fleurit longtemps, que ce soit en intérieur ou en extérieur Alors à la maison, souvent, quand on a un peu de difficulté C'est une plante qui n'aime pas quand même avoir trop chaud Non, elle n'aime pas avoir trop chaud Elle se complaît idéalement autour de 15 à 18 degrés Si on lui trouve un endroit bien lumineux Elle va être tout à fait à l'aise Sinon, on a également la possibilité Pour peu qu'on dispose d'un balcon ou d'une terrasse De les poser près de la maison et à l'extérieur Près d'un mur, on a un effet de protection par rapport au vent Voir même aux intempéries J'ai toujours un problème, c'est comment j'arrose cette plante ? Parce qu'en fait, elle a énormément de feuilles Ça fait vraiment un beau petit parasol Alors on ne peut pas arroser par-dessus Il ne faut pas mouiller les feuilles, je crois C'est déjà savoir quand est-ce qu'il faut arroser Ah oui Donc, vous pouvez, avec la main, sentir si le terreau est encore légèrement humide C'est bon Quand vous sentez le terreau qui est sec C'est le moment de leur redonner de l'eau Quand il a très soif Vous allez avoir les fleurs qui vont commencer à s'écarter Il me dit, donne-moi de nouveau un petit peu à boire Une fois par semaine Mais il faut éviter de penser à leur donner trop d'eau Parce qu'ils n'aiment pas l'excès d'eau Une fois que mon cyclamen va avoir des fleuries Qu'est-ce que je vais en faire ? Il aime bien avoir une période de repos végétatif C'est ce qui se passe quand il est dans la nature L'été, il perd ses feuilles Elles vont sécher C'est tout à fait normal Si vous continuez à l'entretenir Si vous continuez à lui donner de l'engrais Il va continuer à faire des feuilles Mais c'est bon pour lui d'avoir une période de repos végétatif Il va continuer à accumuler les éléments nutritifs dans le bulbe Il sera plus beau l'année prochaine N'hésitez pas à avoir des cyclamen chez vous Vous avez vu, à la fois ils sont magnifiques Ils durent longtemps Et puis peut-être que vous faites un petit plaisir Pour essayer de les faire refleurir Vous savez tous que les cyclamen sont d'excellentes plantes d'intérieur Mais peut-être que vous ignorez Qu'on peut les cultiver au jardin Ou même sur son balcon Parce que ça tient quand même pas trop mal au froid Ils adorent ça, ils adorent le frais Ils tiennent jusqu'à moins de 2 degrés Celsius Pas plus bas Ils se comporteront très bien Ils dureront très longtemps dehors Alors bien sûr, ce sont des plantes qui fleurissent à la fin de l'année En automne et en hiver Et vous allez pouvoir créer un véritable décor En associant vos cyclamen avec des plantes vivaces Ou des petits arbustes Par exemple ici, j'ai fait une composition un peu monochrome On a une caire On a un cyclamen qui est d'une seule couleur Et puis nous avons ici un coprosma Alors c'est pas mal Mais ça pourrait peut-être être plus tonique Mets-y du peps Regarde si tu prends l'indiacas au bon Ça va changer la composition Je mets du peps Parce que ces variétés, elles sont testées pour leur tenue à l'extérieur Derrière nous, on a le champ d'essai Et c'est là où on choisit On détermine celles qui ont les meilleures qualités de résistance à l'extérieur Donc tout ce qu'on voit derrière nous Ce sont des plantes qui vont durer à l'extérieur Tout à fait Certaines d'entre elles, on les teste pendant 10 ans Et on voit que sur toute la durée Elles ont d'excellentes tenues, d'excellentes performances Elles continuent de fleurir Elles ne s'abîment pas Si jamais elles s'abîment Une petite astuce Une fleur qui est un peu abîmée On tourne la tige délicatement Et puis on tire d'un coup sec On la met au compost Tourne la tige délicatement Et tu tires d'un coup sec Et tic Parfait Ça c'est très intéressant aussi Puisque moi j'ai mis simplement un seul cyclamène de feuillage On peut faire l'inverse Mettre un feuillage très coloré comme ça Qui remet en valeur la couleur de tes cyclamènes Moi je trouve qu'elles sont pas mal nos compositions Elle est mieux celle-là Elle est mieux celle-là Il y a deux indiacas Alors voyez les cyclamènes C'est beau, c'est varié, c'est facile Et surtout ça fait d'excellents décors La France recèle un patrimoine exceptionnel en matière de jardin Mais c'est un patrimoine en danger C'est un patrimoine fragile Et si l'on a la possibilité d'aller visiter régulièrement des jardins Et bien on contribue à la sauvegarde de ces magnifiques endroits Alors je vous propose aujourd'hui d'aller en Bretagne Au château de la Balue Nous sommes en Ile-et-Vilaine Et ça sera tout de suite notre rubrique Jardins à visiter Marie-Françoise, bonjour Bonjour Patrick Merci beaucoup d'accueillir News Jardins TV Ici au château de la Balue Nous sommes en Ile-et-Vilaine Dans un petit village qui domine la vallée Parce que la Balue c'est ça que ça veut dire Oui, Balue c'est un nom de lieu Lieu situé en hauteur Et en fait c'est la vallée du Couénon Qu'on domine Ce paysage historique des marges de Bretagne Où il y avait une forteresse Et où au XVIIe Un nouveau château fut construit Maintenant tout a changé Depuis presque 50 ans Parce que l'éditrice Claude Arthaud Est passée par là Et ses grands architectes Et là ils se sont vraiment amusés Quand elle arrive La maison a été plus ou moins abandonnée Depuis la fin de la secondaire mondiale Elle fait des recherches historiques Et en particulier découvre tout le Moyen-Âge Les 600 ans d'histoire médiévale de la Balue Et elle va avec son immense culture Et aussi son carnet d'adresses Et relations prestigieuses A six mains redessinées un jardin Et en fait c'est une histoire de dialogue entre eux Et quand vous dites six mains C'est parce qu'il y a deux architectes paysagistes Très célèbres Qui vont reconstituer complètement le jardin Ce ne sont pas des architectes paysagistes Ce sont des architectes François Hébert Steven C'est un spécialiste du nombre d'or Et puis Paul Mémon C'est une chaire d'architecture à Paris C'est l'ami de Le Corbusier C'est l'architecture utopiste Futuriste Il le voit en trois dimensions Et le végétal aussi Doit se plier à leur vision architecturale Et l'inspiration onirique et fantasque Elle vient aussi beaucoup de Claude Arthaud Qui me l'a expliqué Il avait visité beaucoup de folies Autrichiennes De jardins italiens Et c'est elle qui va aussi Beaucoup mettre sa patte Ce jardin à gauche De la terrasse vers l'est Il est fait pour oublier Le château Et c'est vrai qu'on l'oublie totalement Et qu'on part à la découverte En fait De différentes chambres de verdure Et que ce jardin est labyrinthique Et à chaque détour d'une allée Vous avez une nouvelle perspective Qui vous apparaît Il suffit de se retourner dans un jardin Et on ne voit pas la même chose Et ça effectivement Si vous venez à la Balue Et je vous le conseille Il faut prendre votre temps Et même carrément Faire deux tours Un à l'endroit Et un envers Et vous ne verrez pas le même jardin Oui C'est un jardin fait pour se poser Ce n'est pas un parcours sportif D'ailleurs on a beaucoup de bancs Et d'endroits Pour se reposer Pour vraiment s'imprégner De l'esprit de ce jardin Parce que c'est un jardin Quand même d'un peu d'un télo Il faut contrôler les volumes C'est toujours trop planté un jardin Il faut travailler l'ombre et la lumière Ça c'est très important Il ne faut pas que le jardin Devienne un seulement un lieu d'ombre Et on a ce jeu là ici Le bosquet mystérieux Qui est une structure qui a vieilli Mais sur lequel je n'ose pas encore toucher Parce que j'aime ce contraste Ce passage On n'a pas envie de s'y arrêter Dans le bosquet mystérieux Mais il y a quand même une structure Très intéressante Et on en sort Et on arrive dans la lumière Du théâtre de Verdure Et ce contraste est tout à fait intéressant Le bosquet mystérieux C'est là où il y a ces arbres Qui ont été taillés D'une façon très particulière Et qui donnent une sorte D'ensemble de squelettes On va dire J'ai laissé quelques branches En périphérie Autrement j'ai nettoyé les troncs Et j'ai surtout beaucoup discuté Avec tous les gens qui passent ici Les spécialistes aussi Et étudié le ressenti aussi De mes visiteurs Avant de prendre des décisions Et l'effet cathédral des troncs Est tout à fait intéressant Alors j'ai toujours peur Quand il y a un petit coup de tempête Qu'il y en ait un qui lâche Il y avait des cupressos Siparis les landis Et il y avait des tuyas Ça, ça illustre Toute l'impatience De Claude Arthaud Quand elle a planté son jardin C'était des arbres à la mode Il faut comprendre Il n'y avait plus rien Sur la terrasse Donc elle voulait son jardin vite Elle a été là 19 ans Donc certaines chambres de verdure Ont été déplantées Et replantées En végétaux plus pérennes En Yves Par exemple le théâtre de verdure Aujourd'hui est en Yves Et les montants du décor Sont être taillés en charmille Pas une seule fleur Surtout pas de fleurs Ça serait une erreur Et puis c'est un lieu Pour admirer le ciel Et c'est un lieu aussi Pour faire le tour de l'arborétoile Les sassafras Les tulipiers de Virginie Les liquides en barre Les différents magnolias Les ginkgos J'ai des grands magnolias Stellata Des arbres couverts de fleurs blanches Nous sommes en 2005 Et Marie-Françoise Arrive à la balue Et c'est quoi ? C'est le coup de cœur Le choc Oui J'avais envie de m'investir Dans un site patrimonial Mais forcément avec un jardin J'aime les plantes Pour moi c'est quelque chose De vital Il se passe quelque chose De très étrange ici C'est qu'il y a vraiment Deux ambiances Il y a cette cour d'honneur Très rassurante Parfumée Là on est entre les roses Les tilleuls Un peu de douceur De parfum Parce que moi les roses C'est toute ma jeunesse Aussi avec ma grand-mère Parce que ma grand-mère C'était douée la fontaine Dans cette région-là Tous les gens ont des belles roses Tous les gens savent Tailler les roses C'est le premier centre français De production de rosiers Et quand je suis arrivée ici Il y avait des rosiers Par exemple les souvenirs De la Malmaison Était déjà là Et j'en ai beaucoup rajouté Tous ceux-là Les Phyllis Baïd Les guilènes de filigonde Tout ça Les austines Tout ça c'est nouveau C'est mélangé à des vivaces Je trouve ça va bien L'origan là C'est magique Les menthes Voilà On reste dans des couleurs douces C'est un petit peu quand même Le style de la Balue Bon j'ai parfois craqué Pour une Gertrude Jekyll Et puis j'ai laissé Les digitales Elles sont là Bien sûr pour nous séduire Pour parfumer Mais en fait aussi Pour mettre en valeur Les verres Oui Parce que le grand truc De la Balue C'est les verres Faire aimer aux visiteurs le verre Toutes les nuances de vert Et le vert qui évolue Au fil de l'année On a un ciel breton Là je dirais en ce moment Vous voyez ce ciel un petit peu gris Et c'est ça qu'il faut Pour mettre en valeur le vert Parce que si vous étiez Sur la côte d'Azur Avec un ciel très bleu Un soleil éclatant Bah justement Les verres deviennent Très sombres Très denses Alors que là On a toute la subtilité Grâce à ces petits nuages Qu'il y a régulièrement Le plus nombreux Ce sont des visiteurs d'été S'attend effectivement A voir un jardin taillé Et ne comprend pas parfois Que les taupières soient floues Alors moi j'aime bien Quand elles commencent A devenir floues et tendres Comme ça Si on n'était pas ouvert au public Je me demande Si je ne taillerais pas Plutôt en septembre Les végétaux en taupières A part les tailles De restructuration Qu'on va faire l'hiver Ce sont des tailles En verre Et d'été L'IF supporte très très bien Le tailleux électrique D'accord Ça va nous donner Même des coupes Plus franches Plus nettes On va pouvoir vraiment Travailler les arêtes Donc c'est fil à plomb Règle Niveau Le niveau Alors on a des grandes règles De maçons Sur lesquelles ils accrochent Un niveau Équerre Et l'œil Alors là L'œil c'est fondamental Parce que Je leur dis Régulièrement Vous posez Vous arrêtez tout Et vous vous reculez Et vous tournez Autour Vous regardez De tous les côtés Et c'est vous le chef d'orchestre De tout ça Vous êtes là Avec l'œil du maître Qui est un petit peu plus là Oui Je surveille J'ai envie que Ça soit le plus beau possible Le respect de nos visiteurs Et de l'œuvre De Claude Arthaud La clématite est une plante magnifique Une grimpante Qui peut comme ici Habiller un porche Voir une clôture Encore mieux Un arbuste Mais savez-vous Qu'il est tout à fait possible De la réussir Même si vous n'avez pas De jardin Tout simplement Dans un pot Alors je vous propose De retrouver tout de suite Arnaud Travers C'est le grand spécialiste français De la clématite Et il va nous montrer Comment installer Une variété bien spéciale Dans un pot Pour qu'elle fleurisse très longtemps Et ça sera notre rubrique Conseil jardinier Je suis très heureux De vous retrouver une nouvelle fois Dans le jardin Arboretum d'Ilex Nous sommes à Main-sur-Loire Et j'ai à côté de moi Arnaud Travers Grand nom de la clématite Peut-être N'avez-vous pas De jardin Et Arnaud Il est tout à fait possible De planter une clématite Dans un pot Tout à fait On va simplement Faire un choix D'une clématite Qui va être adaptée Qui va être plus compacte Et après ça pourra vivre longtemps Oui vous pouvez la garder Au moins 5 années Dans un pot facilement Alors est-ce que mon pot Il a de tailles suffisantes ? Oui pour moi C'est le pot minimum Qu'il faut pour avoir une clématite Il est très bien Pas moins Alors ce pot Est tout à fait particulier Il a été récupéré On va dire même recyclé A partir de vieux pneus Et donc c'est quelque chose De très costaud Qui résiste totalement au froid Je crois jusqu'à moins 25 degrés Et qui est surtout très solide Alors Arnaud On pourrait croire D'ailleurs que ce pot A été fait pour être Un réserve d'eau Mais on a été un peu malin Et nous avons réalisé des trous De façon à avoir Une évacuation de l'eau permanente C'est extrêmement important Parce que quand il pleut Et bien sinon Ça se transforme en piscine Et puis il faut ajouter aussi Que la clématite particulièrement Est une plante Qui n'aime pas l'excès d'eau Donc avoir un pot A réserve d'eau N'est pas forcément La meilleure façon De cultiver la clématite en pot Donc là effectivement Tu as fait des trous Pour non pas avoir Une réserve d'eau Mais avoir une réserve d'air Pour justement Que le fond soit bien drainé Il y a plusieurs variétés Qui sont parfaitement adaptées Pour la culture en pot Ce sont des plantes Qui ne vont pas monter Plus haut qu'un mètre cinquante Un mètre quatre-vingt Ce qui est idéal Quand on veut cultiver en pot Parce qu'on aura la fleur Toujours à hauteur des yeux Et ce sont des plantes Qui sont très solides On a plusieurs variétés Notamment cette variété là Qui s'appelle Blue River On a aussi toute la gamme De clématites Saphira Vous avez Saphira Indigo Saphira Duoro Saphira Estrella Qui sont vraiment des variétés Parfaitement adaptées en pot Et la toute nouvelle clématite Que je vous recommande Qui s'appelle Nancy Jour de la Terre Qui est rouge framboise C'est marqué sur l'étiquette Aussi adapté pour la culture en pot Et l'autre avantage qu'on a C'est que ces variétés là Redémarrent facilement De la base tous les ans Fin février début mars Vous pouvez retailler Votre clématite A 20 cm Au dessus du sol Et elles vont repartir Et vont refaire De la base De la base De la base Vous aurez donc des feuilles Et plus vous recoupez Plus elle sera fleurie Alors qu'est-ce que l'on fait ? Déjà on ne va pas mettre de cailloux Puisqu'on a le drainage Qui est déjà fait Vous prenez un terreau Assez léger Là on a De la corne broyée C'est ce qui va apporter Suffisamment d'azote Pour faire pousser la plante Sur plusieurs années Arnaud pour un volume De terreau À peu près de 20 litres Comme ça Combien d'engrais Vas-tu mettre ? En corne broyée Là je vais mettre facilement Deux Voir Trois poignées En bouchon De viande de poule Je vais mettre Deux bonnes poignées Je mixe bien Je mélange bien Je rappelle qu'on ne met pas de cailloux Parce qu'on a bien Un drainage Qui est bien fait Avec la réserve d'eau Qui a été percée Qui fait office de réserve d'air On l'arrose Juste Pour avoir Un petit peu d'humidité Ce n'est pas la peine De la tremper Là il faut la dépoter Ce qui est intéressant C'est les belles racines Qui sont comme celle-là Avec la coiffe blanche Ça ce sont les nouvelles racines Allez On la met en place Alors jamais au milieu On va garder le treillage au milieu Et on va simplement du coup Remettre le terreau autour Voilà Avec l'engrais Qui fait que Ça va aider les racines A repartir Ces petites billes C'est de l'engrais Qu'on appelle de l'engrais retard C'est un engrais Qui se diffuse lentement Et qui va nourrir la plante Pendant plusieurs mois On voit qu'on ne va pas être Au ras du pot C'est parfait Et on garde une bonne réservation Pour pouvoir mettre Un paillage sur le dessus Là on voit que nos tiges Elles sont bien marrons Bien brunes Elles sont bien solides L'erreur Si on plante une clématite Qui est trop fine Trop fragile Qui est toute petite Et souvent Qui a des pousses Qui sont vertes Comme on peut avoir En hauteur Ici on a des pousses Qui sont vertes Voilà Ici on en a une Donc si la pousse est verte Ça veut dire qu'elle est très tendre Et si elle est très tendre Et qu'on enterre De la pousse verte Dans le sol Et bien cette pousse Ne va pas être prête A résister à être enterrée Et elle risque de mourir Oui bien sûr On va mettre un paillage Sur toute la surface du pot L'intérêt de ce paillage C'est quoi ? C'est empêcher le soleil De taper directement Sur le sol Ça nous évite de passer De trop sec Trop humide Trop sec Trop humide On a une couverture Très homogène Sur le sol De cette manière Il n'y a pas une particule De terre qui est visible Et donc toute la protection Est bien efficace Là on a des aiguilles de pin C'est légèrement piquant Et je crois que les limards Ce ne vont pas trop apprécier Toutes les plantations Se terminent par un arrosage L'action d'arroser C'est de mettre de l'eau En réserve dans la terre Pour que ce soit les racines Qui aillent boire Et non pas les tirs Donc on arrose à la périphérie Du pot Exactement Donc j'arrose à la périphérie Sans excès Parce que la fraîcheur Est maintenue par ce paillage Donc ce n'est pas la peine D'en mettre de trop On va la retailler Tous les ans Fin février Début mars A une vingtaine de centimètres C'est à dire Comme on l'a fait ici On le voit bien Nous on l'a coupé En début de printemps Cette année Au mois de mars A cette hauteur là On voit bien que Plus on taille une clématite Plus elle se ramifie Dans ces variétés là Qui poussent à 1m50 1m82 au maxi On peut les tailler Toutes les tiges A 20 cm Ça sera l'idéal C'est parfaitement rustique C'est parfaitement résistant au gel Il n'y a aucun souci avec ça La seule chose C'est pas d'excès d'eau Et sinon c'est tout Et maintenant Arnaud Notre clématite Nous allons la placer Dans une lumière tamisée Parce que Tu nous avais bien dit C'est une plante de sous-bois Oui exactement Alors donc Pas de plein cagnard Simplement une lumière douce Et tamisée Pour qu'elle passe l'été En beauté Quel plaisir Et quelle gourmandise D'accueillir des arbres fruitiers Dans son jardin Mais pour obtenir Une belle et bonne récolte Il faut bien entendu Les entretenir Et notamment Les tailler Alors nous sommes en automne Et je vous propose De retrouver tout de suite Notre maître de la taille Jean-Luc Echen Qui va vous montrer Comment tailler un abricotier Et c'est tout de suite Dans sa rubrique La taille en détail Bonjour à tous Bienvenue dans la rubrique La taille en détail Nous sommes aujourd'hui En octobre Nous allons nous occuper De tailler un jeune abricotier Et lui faire une taille De formation Voilà un abricotier Que nous avons planté Il y a deux ans Et en pépinière Il avait déjà Cinquante cultures C'est la variété Luizet Qui convient En toute région La première chose à faire C'est à la base On va supprimer Les rejets Du porte-greffe Parce que sinon Ils vont capter Toute la sève Voyez comme ils sont puissants Et au détriment De la plante D'abord Dégager l'herbe au pied Pour bien voir Ce que l'on va faire Je dégage la base Je vais couper Bien Nora Et là C'est assez puissant Je suis obligé De prendre Un ébrancheur Avec cet ébrancheur J'ai une très bonne Démultiplication Je fais moins d'efforts Et je remets tout de suite Ma petite protection Dans sa globalité On s'aperçoit que La plante Elle est A peu près bien formée Elle fait un beau V Comme ça Il y a par contre Des branches internes Qu'on va supprimer Pour donner de la lumière Mais quand je me recule Un petit peu Dans l'environnement De la plante Je m'aperçois Qu'elle fuit Vers le soleil Parce qu'elle est Un peu contrainte Par les arbres du voisin Un érable Et un charme Avec la taille Je vais ouvrir La ramure De façon à ce que La lumière pénètre Et qu'on ait un beau gobelet Le plus régulier possible Pour éviter autant Que faire se peut La gommose On va tailler En sève descendante Les arbres fruitiers A noyau Les abricotiers Les cerisiers Mais aussi les pruniers Je vais commencer Par tailler Les petites brindilles Qui sont au cœur Et qui me gênent La vision De la direction Des charpentières Voilà Je taille toujours Bien à ras Je ne laisse pas de chicots Et si je vois des chicots De l'année dernière Qui ont été oubliés Je supprime Voilà Voilà Si c'est un peu gros Pour couper A ce moment là Je préfère délicatement Avec la scie Je n'appuie pas sur la scie Et hop Là on voit la lumière Qui rentre Je vais supprimer Un petit bouquet Ici Et garder un rameau Qui est bien vigoureux Et là je coupe A ce niveau là Hop Ici Donc je vais supprimer La verticale A la base Là je vais me servir De la scie Pour ouvrir Le centre De la plante Je supprime l'intérieur Je supprime l'intérieur Je supprime l'intérieur Il est bien connu Qu'il ne faut pas trop tailler Court Les arbres à noyaux Aujourd'hui je peux le faire Parce que nous sommes encore Sur une jeune plante Le principe de la taille Ce sera toujours D'accompagner la plante Au fur et à mesure De sa croissance Ca veut dire que Je préfère tailler Maintenant De faire une taille De formation Et effectivement Sur une jeune plante Qui est bien vigoureuse Je peux tailler court Et au fur et à mesure On aura juste Des pincements D'extrémité Ca ça prend Trop de lumière Ici Je vais le couper Lorsque je supprime Un rameau Souvent On constate un effet De ressort Et ça va redresser La plante Et c'est comme ça Qu'on taille Celle-ci A la fin Parce que C'est ça Qui me donne Mes directions Sur cette branche J'ai deux Points de coupe Ici Une verticale Qui rattrape Mon deuxième étage Donc on va supprimer Ce rameau là De façon à ce que L'air circule De façon latérale Et là J'ai quelque chose Qui est très laid J'ai un départ tout droit Et un coude Et ensuite de quoi J'ai un départ oblique Je vais supprimer Le droit Et le coude J'ai cette branche J'ai cette branche là Qui part verticale Et qui domine Ces deux obliques Et donc Ce que je vais faire Je vais supprimer La verticale Pour garder les obliques Pour ouvrir Et faire pénétrer La lumière J'ai encore une dominante Qui est très très verticale Et que je vais supprimer Pour conserver celle-ci Qui va ouvrir encore plus La plante Et donc là Je vais couper A ce niveau là Ici j'ai deux branches Qui se gênent Et J'ai un étage Un étage Celle-ci fait partie De l'étage bas Mais elle va rejoindre L'étage haut Donc je la supprime Et comme elle est petite Je la supprime D'un coup De sécateur Voilà J'ai terminé Les grosses coupes Je ne vais pas plus loin Quelquefois Bien taillé Ce n'est pas trop taillé Pour avoir une vision D'ensemble de la plante Avec le sécateur Télescopique Je vais aller Et pointer Juste Les derniers rameaux Tout en haut Et équilibrer La croissance de la plante Je ne vais pas tout tailler A rac comme ça A la même hauteur Je vais harmoniser La plante Et de façon très précise Avec mon sécateur Télescopique Je vais les couper Juste au dessus D'un oeil extérieur C'est à dire D'un bourgeon Qui va pousser Vers l'extérieur Et qui va toujours Ouvrir la plante Ici on va juste Épointer Avec le manche télescopique Je vise Et je regarde bien La direction Ça m'aide Énormément Il me reste juste Cette dernière là Vous voyez Elle vient se rapprocher Trop près de celle-ci Je vais la couper Sur cette oeil là Qui est dirigée Dans ce sens là Je vais avoir Un équilibre De ma plante Voilà Hop Et voilà Maintenant j'ai un abricotier Qui a une belle forme De gobelet J'attends de lui Qu'il me fasse Beaucoup de fruits Taille tôt Taille tard Taille court Mais taille donc Et à bientôt Pour une nouvelle taille en détail Les bonsaïs Ce sont des arbres Que l'on cultive Dans des pots Et ceci Pendant parfois Très très longtemps Le spécimen Qui est à côté de moi Par exemple A 25 ans Mais on peut avoir Des arbres Beaucoup plus âgés Et je vous propose Carrément aujourd'hui De rempoter Un charme De 50 ans Ce travail Tout à fait particulier Et vraiment passionnant Va être réalisé Par nos deux bonsaïs Car Girondins Fabrice et Alexis Alors je vous propose De les retrouver Tout de suite Et vous allez voir Vraiment Il y a de la technique Il y a de l'explication Il y a de la compréhension Et c'est dans notre rubrique La magie des bonsaïs Bonjour Fabrice Bonjour Alexis Bonjour à tous Bonjour à tous Aujourd'hui on va travailler Un charme Qu'on avait déjà taillé Dans une précédente vidéo Et aujourd'hui On va le rempoter Parce que c'est un arbre Qui est dans son pot Depuis très longtemps Il a besoin d'avoir Un substrat Beaucoup plus drainant Qu'actuellement On peut voir Qu'il y a beaucoup de mousse Qui s'est développée Dans le pot On va commencer Par le détacher De son pot En coupant le fil Qui le maintient Au pot Ici Maintenant avec le crochet On va venir Cercler l'arbre Pour le sortir du pot Alors c'est un geste Vraiment important Pour détacher L'ensemble du racinaire Qui reste collé Surtout que Le pot Il est bombé Et que les racines Peut être bloquées A l'intérieur du pot Donc maintenant Je vais sortir l'arbre du pot Et je récupère le pot On va voir le dessous De l'arbre Et on voit que C'est vraiment Un substrat Qui est gorgé d'eau Comme c'est un pot Qui est fermé Et petit Les racines N'ont pas le choix Elles sont obligées De faire le tour Pour continuer à se développer On veut des racines Proches du tronc Tout comme les branches On va d'ailleurs chercher A avoir à peu près Le même système Que sur les branches On peut faire une analogie Entre ce qui se passe Dans le système racinaire Et ce qui se passe Dans les branches On veut avoir des branches Avec des ramifications Proches du tronc Tout comme les racines Le but c'est d'enlever Tout l'ancien substrat Ouais Et de laisser uniquement Les racines nues On peut même aller Jusqu'à vraiment Laver le système racinaire Je vous rappelle Que pour faire vos rempotages Ce n'est pas toute l'année Faites-le au début Du mois de mars On va aussi utiliser Des baguettes chinoises Pour vraiment défaire L'ensemble des racines Et surtout Ne pas les abîmer Quand j'utilise la baguette Je pars du tronc Et je l'écarte Radialement Ce que l'on veut C'est le développement D'un système racinaire En étoile Ça c'est le chignon Qui s'est développé Depuis très longtemps C'est des racines Qui ne servent plus On va les tailler maintenant Je suis en train de rincer Le système racinaire On cherche aussi A avoir uniquement Des racines sur la périphérie Et pas sous l'arbre On ne veut pas de racines Qui se croisent également Là Ici on peut voir Qu'on a pas mal de chevelu Qui s'est développé Ce chevelu C'est vraiment Ce qu'on va rechercher Dans le bonsai On n'a plus de grosses racines On favorise Le développement Uniquement D'un système racinaire Très très fin Et c'est grâce Au substrat drainant Qu'on va y arriver Donc maintenant Qu'on a bien nettoyé Le système racinaire On peut voir Qu'il y a Plusieurs sortes de racines Les racines Très très fines Le chevelu Mais des racines Beaucoup plus grosses Qui sont plus ou moins Étoilées tout autour du tronc Le problème Comme on l'avait expliqué Pour les branches On ne veut pas De croisement de branches Ici on a des racines Qui se croisent Et donc On va corriger Ces racines En faisant des coupes Avec ma pince Oblique concave Je viens ici Faire ma première correction Ici on voit Que le système racinaire Se développe en étoiles Tout autour du tronc Par contre On voit qu'il y a Des racines Qui se développent A l'intérieur du tronc Et ces racines là Ne vont pas servir On va les enlever Au profit des racines Qui se développent A l'extérieur du tronc Donc ici Je vais enlever Cette racine Qui est en dessous Quand on regarde L'arbre par en dessous Il faut vraiment Que ce soit vide Au centre On peut mettre Sa main à l'intérieur Ici vous pouvez voir Que c'est un arbre Qui est développé Avec un racinaire apparent On va rempoter cet arbre Et le substrat Va venir à ce niveau là A peu près On pourra voir L'intérieur de l'arbre Ça va être très très joli Tout comme on l'avait fait Dans une précédente vidéo Sur la taille des branches On va également Positionner du mastique Sur les coupes des racines Pour le choix du pot Fabrice On a décidé de prendre Le même pot Oui parce que c'est un pot Qui est vraiment De belle qualité C'est un pot japonais On appelle ça Une poterie de tokoname On voit même ici On voit même ici La signature de l'élève Du maître Et on va pas chercher A prendre un pot plus grand Parce qu'on va pas chercher A développer la taille de l'arbre Comme on peut le constater On voit un énorme trou de drainage Et étant donné Qu'on va utiliser Un substrat assez fin Il risque de passer à travers On va donc utiliser une grille de drainage Qu'on a pré-découpée C'est du grillage en plastique Et on va la placer Au centre du pot Et pour maintenir cette grille On va utiliser deux fils Et on va faire deux cavaliers On vient placer la grille au centre Et on écarte ensuite les fils Pour la maintenir Et là la grille tient parfaitement On va également préparer des fils En se servant des trous En périphérie Pour maintenir l'arbre dans le pot Petite astuce pour avoir La longueur de fil Prenez deux fois La longueur du pot Une et deux On tend bien le fil Et on recourbe Sur les côtés du pot Pour avoir les fils en attente Donc pour le substrat Pour ce rempotage On va utiliser de l'acadama Et de la pumice A 50% chacun On va chercher trois propriétés Le drainage La rétention d'eau Et la bonne aération La pumice La pumice est une pierre ponce La bonne inclinaison La bonne inclinaison Et le bon placement par rapport au pot Sur ce type de pot En fait on a trois pieds On va faire attention à avoir sur la face avant Le pied Juste en face de l'observateur On a fait une forme de mode pour justement aider à bien remplir le substrat au fond de l'arbre On repositionne une nouvelle fois l'arbre On fait attention aux fines radicelles Voilà Et puis maintenant on va attacher l'arbre Je viens serrer en fait l'ensemble des racines J'enlève le trop plein de fils Voilà ce qui est important c'est que l'arbre il ne bouge plus du tout dans le pot On peut plier le fil On pourra enlever ce fil dans un an ou deux Maintenant on va remplir l'ensemble du pot Vas-y Et avec la baguette chinoise On va aider pour tasser le substrat On va y aller doucement Parce qu'on a vu qu'il y avait des racines très très fines maintenant On le sent quand on enfonce la baguette Si le substrat s'enfonce autour de la baguette C'est qu'il y a encore des poches de vide Le doigt c'est très précis en fait Pour voir si on a assez de substrat Alors on termine le rempotage par un arrosage Le but c'est vraiment de faire passer l'eau dans tout le substrat Et surtout d'éliminer toutes les poussières On remarque une légère poussière marron Et on va arroser jusqu'à ce que l'eau redevienne claire Soyez zen Et découvrez tout l'univers des arbres En cultivant des bonsaïs Et à très bientôt avec Fabrice Et Alexis pour un nouveau numéro De la magie des bonsaïs Je suis sûr que chacun d'entre vous rêve d'avoir un potager Mais peut-être pas un potager de 8000 m² comme on a autour de nous Nous sommes au potager Colbert C'est à Molévrier dans le Maine-et-Loire Et ici un jardinier, un seul, oui Il s'appelle Mickaël Entretient tout ce jardin Et je vous propose de le rencontrer tout de suite Il va nous donner ses conseils de culture Comment réussir un aussi beau potager Il y a des petites choses à savoir Ça sera tout de suite dans notre rubrique Jardin gourmand Mickaël, bonjour Bonjour Patrick Alors quels sont ces fameux secrets pour réussir tout seul A entretenir un jardin comme ça ? Une grande partie de passion évidemment Un grand travail de préparation l'hiver De façon à ce que quand arrive la saison printanière Où il y a tout à mettre en place Ça a bien été anticipé Tous les tuteurs ont été préparés dans le mois de mars Pour planter les tomates au mois de mai Et donc le compost a été également tout étalé sur la surface cultivée Toute la circulation s'est paillée Donc paille de céréales, miscanthus De façon à créer un beau contraste Entre la partie travaillée et la circulation Et puis ensuite une fois que les semis sont démarrés Donc avril, mai, juin Avec les plantations également Là il faut intervenir avec Madame Binette Le plus souvent possible Là on intervient le plus tôt possible Dès le stade cotylédon qu'on appelle C'est à dire qu'au moment où la graine est toute petite Sort de terre, naît C'est à ce moment là qu'il faut arriver au plus juste auprès d'elle Pour l'aérer La plante a autant besoin d'air que d'eau Donc le fait de venir faire ce petit griffage Évidemment on élimine les adventices Mais du coup on va aussi oxygéner toute cette partie Et favoriser un enracinement en profondeur Je m'inspire beaucoup de la Quintigny C'était des très beaux dessins qu'ils pouvaient réaliser A l'intérieur de ces carrés potagers Un carré potager reste très éphémère Chaque saison, il peut être modifié une fois Ça peut être une croix, un triangle, des sphères Qui sont mis en place Donc vraiment une circulation qui est paillée Et on a à ce moment là Le client de l'hôtel et restaurant du Château Colbert A accès libre toute l'année au potager C'est à dire que quand il arrive au mois de février-mars Les carrés sont plutôt vides Mais on a déjà ce premier dessin Qui vient créer un contraste Dans ces parcelles de bruit de bus Chaque année on aura un jardin différent Voilà Vous avez un sol, c'est un vrai plaisir Qu'est-ce que vous lui faites de particulier ? Ce jardin est déjà nourricier depuis le 18ème, 18-19ème Donc on a un fort avantage Déjà cette terre, elle est très friable, sableuse Donc il se réchauffe très vite au printemps J'y viens incorporer un compost maison Tous mes déchets végétaux avec du fumier animal Fumier de vache, fumier de poule, fumier de mouton Préparé pendant un an Réparti sur le sol plus tôt l'hiver Le griffage sur les périodes de février, mars, avril L'air se réchauffe plus vite que l'eau Donc ce griffage en surface Va permettre de prendre quelques degrés en température Je viens à ce moment là Installer tous les tuteurs qu'on peut voir ici Avec ces petits pots retournés Où il me restera au mois de mai Juste à planter la tomate Je concentre mon compost sur ces espaces tuteurs Et au moment du mois de mai Donc plutôt, je ne suis pas très saint de glace forcément Je vais plutôt observer dans un environnement La floraison de l'acacia Qui se trouve plutôt sur le 20 mai Et à partir de là Ma collection de semis de tomates Qui attend patiemment dans la serre Je mets en place et plutôt rapidement Parce que mon terrain il est déjà pré-réchauffé On va dire Et puis mes tuteurs sont installés Le bêchage on l'a quand même Mais on va le travailler un peu en mode grélinette Sur les petits carrés Et puis ce bêchage on le fait quand même Sur des grandes parties Où là on va venir fissurer Les parcelles cultivées ici Et mes petits chemins Qui ont été quand même piétinés sur une année Ici vous produisez Pour le château hôtel restaurant Et donc il y a des légumes en permanence Et il faut surtout qu'il y en ait en permanence Alors il faut se faire tout un plan de plantation Donc le plan de plantation C'est surtout un échange avec le chef A partir du moment où on travaille Pour un restaurant gastronomique Et l'avantage d'être au château Colbert C'est qu'on est dans la même équipe C'est à dire que plusieurs fois par jour On a l'occasion d'échanger avec le chef Sur ce qui a fonctionné sur l'année Et le souhait de l'année d'après Mon rôle va être de planter Donc la quantité adaptée Depuis 6 ans maintenant On sait la quantité, les besoins du chef Et c'est de venir dans la régularité Donc pour les salades C'est une plantation tous les 10 jours Sur les pommes de terre C'est tous les 8 jours Sur les radis C'est au stade Cotilédon Donc là on est presque tous les 6-7 jours C'est des semis de petite quantité Mais régulièrement Si on prend l'exemple du radis Entre le radis que vous allez cueillir le lundi Et celui du dimanche Une semaine après Il va avoir pris vraiment un diamètre supérieur A l'attente du chef Si on prend l'exemple de la pomme de terre Lui son réglage cuisson Il est très précis Donc si entre une taille comme ça Un calibre comme ça Et comme ça Forcément sa cuisson va être différente Plus on va être calibré Plus lui dans sa régularité de cuisson On va dire de travail Ça fournit un travail de très bonne qualité Pour le convivre Les plantes comme les poivrons Comme les aubergines Comme les tomates Comme les cucurbitacées Tout ça ça demande d'être taillé Normalement vous le faites Quotidiennement Donc Michael il a un sécateur à son nom Offert par une stagiaire Oui c'est important C'est vraiment pour la taille des légumes Chaque plante a besoin d'une présence quotidienne Que ce soit des poivrons ou des tomates Où on doit venir enlever les gourmands Là si on prend l'exemple des cartes Vous voyez il y a toujours quelques feuilles Qui sont abîmées Plus on va être présent auprès de notre plante Sur des fleurs Venir enlever la fleur fanée Sur du basilic Enlever l'arôme florale Pour permettre aux bourgeons axillaires De redémarrer Je crois que chaque plante a besoin De nous voir quotidiennement Tous les jours il y a la cueillette Donc pour le chef Qui représente 2, 3, voire 4 heures En pleine période estivale Parce que c'est vous qui cueillez Oui il y a l'échange la veille Avec le chef Par rapport à la demande On est organisé comme ça Moi je connais bien les produits Je sais à quel moment il faut les cueillir Et au moment où vous allez Aller cueillir le légume C'est à ce moment là Qu'on va aller enlever une feuille fanée Qu'on va le redresser Qu'on va remettre un petit raffia Pour tenir la plante au tuteur Et puis arracher une ou deux adventices Qui sont auprès de cette plante On se rend bien compte Depuis 2014 Que le potager Colbert Est réhabilité Chaque année on évolue Et on va toujours chercher De nouvelles espèces Nouvelles variétés Pour progresser Et on en apprend chaque année On travaille sur plus de 100 espèces Au jardin J'estime environ à la moitié De variétés anciennes Où là on conserve nos graines Notamment sur les fleurs comestibles Le cosmos La bourrache Le souci La capucine Ça ce sont des graines Qui vont être conservées chaque année Parce qu'elles gardent en mémoire La façon dont elles ont été cultivées Aujourd'hui on est au bio On est à la permaculture C'est quoi votre philosophie culturelle ? Nous on n'emploie pas forcément ces termes là On travaille le plus naturellement possible C'est à dire qu'on va essayer De se passer des intrants On va travailler avec ce qu'on a sous la main Nos déchets végétaux Un compost animal Un fumier de vache Je vais chercher quand même Chez un agriculteur le plus proche possible C'est travailler déjà pendant un an Pour être restitué ensuite au jardin On vient faire énormément de binage D'aération de sol Du paillage Des engrais verts C'est de la facélie C'est de la moutarde C'est de la veste En semencer à l'automne De façon à créer une biomasse A rapporter de la matière au sol De façon à donner un sol vivant Le binage Vos deux arrosages C'est encore présent au château Colbert Dès le mois de mai J'essaye de faire souffrir mes plantes Quand je dis souffrir C'est à dire un arrosage copieux à la plantation On les endurcit en fait Voilà Une ou deux journées de ressuyage Ce griffage Et après là je respecte vraiment Les deux arrosages Parce que le binage vaut deux arrosages Et j'attends que ma plante Si on prend l'exemple des carnes Commence à souffrir C'est à dire que dans l'après-midi Naturellement Elle va être un peu fanée Si le lendemain matin Elle est revenue à elle C'est qu'elle n'a pas besoin d'eau C'est qu'elle a suffisante Pour aller chercher en profondeur Si le lendemain matin Elle n'est pas revenue à elle Là il y a besoin Et on va venir rapporter une quantité d'eau On essaye d'aller chercher la limite de la survie Dès le début de la mise en place Et quand on arrive à faire ça Dès le mois de mai-juin On arrive presque à dix jours Entre deux arrosages Deux arrosages copieux Et pour terminer Si vous aviez vraiment un conseil A donner à nos amis jardiniers amateurs Qui soit se lancent dans le potager Soit n'ont pas toujours des résultats extraordinaires Ça serait quoi ? Se faire plaisir au jardin Je ne résiste pas au plaisir De vous accueillir de nouveau À Villandry Nous sommes ici Dans le jardin des croix Et de l'amour Pour terminer cette émission J'espère que vous avez passé un très très bon moment En notre compagnie Et merci à tous et à chacun D'être aussi nombreux A nous écrire A nous encourager Et je vous donne rendez-vous Très 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 bientôt Pour de nouvelles aventures jardinières C'est sur News Jardin TV Bien sûr Vous aimez nos vidéos Vous regardez régulièrement nos émissions Merci d'être des fidèles De News Jardin TV Mais savez-vous Que nous avons également Un site internet Sur lequel il y a Beaucoup d'articles Des réponses à des questions Des dictons Des citations Alors une bonne adresse www.newsjardin.tv.com Sous-titrage ST' 501